Générique 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 Béninoise, Béninois, la COVID-19 tue lorsque les cas positifs ne sont pas diagnostiqués à temps. Pour éviter d'en être victime, le dépistage précoce est la solution. Il est indispensable d'aller en consultation dès l'apparition du moindre symptôme. Pour rappel, les signes courants qui font penser à la COVID-19 peuvent être la fièvre, la perte du goût ou de l'odorat, l'éternuement, l'écoulement nasal, la toux, l'irritation de la gorge, les difficultés respiratoires, etc. Dès l'apparition de l'un quelconque de ces signes ou de plusieurs à la fois, rendez-vous immédiatement dans l'un des centres de dépistage ouverts sur toute l'étendue du territoire national ou dans un centre de santé ou appelez le numéro vert 136. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj slash coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonjour à tous à la lune de ce 13h au lendemain de la réélection du président Patrice Talon. Certains de ses partisans de Boécon s'avouent sa victoire. Un concert est offert aux électeurs, une initiative du maire de la ville de Boécon et le responsable d'une société immobilière. Les acteurs clés de la gestion environnementale ont réfléchi sur plusieurs recommandations liées à ce secteur. Un dialogue national est organisé dans ce sens. Il a débouché sur de nouvelles perspectives à suivre la substance des échanges. Et puis la fondation MTN renforce la veille dans la lutte contre le coronavirus dans le monde scolaire au Bénin. Elle a mis à la disposition des apprenants de Tobin un point d'eau et un poste de lavage des mains. Bienvenue, si vous nous rejoignez, comment réduire le taux d'absentéisme et d'abandon scolaire des filles pour raison d'hygiène menstruelle ? La question préoccupe la fondation Claudine Talon. Elle a mis en œuvre à l'intention des milliers de jeunes filles le projet de gestion de l'hygiène menstruelle en milieu scolaire. Le reportage qui suit, nous en dirons. Regardez. Parmi les trois là, quelle est la personne qui vous ressemble le plus ici ? On a dit qu'il y a une femme, il y a une fille, il y a une petite fille. Maintenant parmi les trois là, quelle est la personne qui vous ressemble le plus ? L'absentéisme scolaire des jeunes filles pour cause de menstrue est une préoccupation de la fondation Claudine Talon. Une enquête qu'elle a menée en 2020 a montré que près d'une fille sur trois a manqué les classes pour cause de menstrue et que près de la moitié des jeunes filles se sont déjà attachées à l'école, ce qui a souvent engendré des moqueries. Il était important d'apporter une solution à ces jeunes filles. La fondation Claudine Talon a donc initié le projet de gestion de l'hygiène menstruelle en milieu scolaire. L'objectif de ce projet est de réduire l'absentéisme des jeunes filles à l'école. Plusieurs activités ont été mises en place pour y parvenir. La formation des jeunes filles sur les pratiques à adopter pour assurer une bonne gestion de leur hygiène menstruelle. Si la jeune fille sait comment gérer ses règles, elle sera confiante et pourra pleinement s'épanouir à l'école. Pour connaître son cycle, il faut marquer pendant au moins un an. Et chaque fois, il faut compter. Il va certainement avoir un nombre de jours qui va se répéter chaque fois. Donc c'est le nombre de jours qui se répète plusieurs fois là, qui est mon cycle. Et pour déterminer le cycle, ça commence à la date du premier jour des règles, pour finir à la chaîne des prochaines règles. Avant, je ne savais pas calculer mon cycle. Mais après cette formation, j'ai su comment calculer mes cycles et comment me gérer lorsque je suis un monstre. La distribution gratuite de serviettes hygiéniques réutilisables, 100% biologiques, fabriquées par la fondation Claudine Talon. L'utilisation d'une protection hygiénique adaptée permet à la jeune fille de ne pas se tâcher et contribue à son confort. La cable The La 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 sensibilisation des jeunes garçons pour une meilleure compréhension du vécu des filles en période de menstrues. Cela a pour but de diminuer les moqueries, source d'absentéisme des jeunes filles. Donc sur cette planche, nous avons une copine dont le papier est taché, n'est-ce pas ? Et de part d'autre, on a des moqueries. Il y a certains qui la doivent, mais notre copine est en train de pleurer, n'est-ce pas ? Et il y a une qui est debout, pour faire quoi ? Pour l'attarder, mais, est-ce que c'est bon de se moquer de son ami, de sa camarade ? Non, pourquoi ? Quelles sont les conséquences que les moqueries peuvent avoir sur la personne concernée ? Et si, madame ? Il a dit que les moqueries peuvent amener la fille à abandonner l'école, vrai ou faux ? Ouais ! Un bon pour elle ! Les formations ont été dispensées dans 32 écoles, 16 écoles primaires et 16 collèges, de 4 départements. Le Mono, le Kufo, la Takora et la Danga. Des animatrices ont été déployées sur le terrain, afin de former plus de 5 000 élèves, filles et garçons, du CM1 à la 4ème. Dans chaque école, plusieurs personnes ressources ont été identifiées par les jeunes filles, afin de pouvoir répondre à leurs questions concernant la gestion des règles. Ces personnes ressources ont permis à la Fondation Claudine Talon de garder un lien de proximité avec les jeunes filles, qui auraient besoin d'informations complémentaires. Le projet de gestion de l'hygiène menstruelle en milieu scolaire a reçu un très bon accueil de la part des directeurs et des associations des parents d'élèves des écoles bénéficiaires. C'est nous donner l'occasion de mettre notre fille dans des conditions d'apprentissage correctes, parce que vous savez, les périodes de menstrual sont des périodes assez douloureuses pour les jeunes filles. J'avais comme ça intercepté une jeune fille qui s'était entourée d'un pagne, ce qui n'est pas réglementaire. Et je l'ai interpellée, elle m'a dit que non monsieur, je ne peux pas enlever le pagne parce que j'étais tâchée. Vous voyez, donc cette situation est une situation assez difficile, parce qu'elle ne peut pas se confier à n'importe qui. Pas seulement à la maison, même dans notre établissement, elle ne fait pas confiance, même à ses propres professeurs. Donc il faut trouver des personnes, peut-être intimes à elle, et c'est à ces personnes-là qu'elle peut se confier pour la résolution de ce genre de problème. Puis ce sont des problèmes qui sont liés à l'intimité de la jeune fille. Ce projet va permettre de lever un peu le tabou. Le tabou en ce sens que ces filles seront ouvertes, elles pourront discuter avec toutes les grandes personnes qu'elles rencontrent et en qu'elles ont confiance. Aujourd'hui, j'ai le courage de parler de ça avec ma maman. Avant, je n'avais pas le courage parce que j'ai peur et en même temps j'ai honte. Je pensais que c'était moi seule qui avais cette chose. Je ne savais même pas si ma maman avait ça, parce que je ne vis pas avec ma maman, je ne sais pas. Donc maintenant, j'ai su que c'est avec tout le monde, avec toutes les femmes du monde que ça se passe. À l'issue du projet, les élèves formés ont analysé les problèmes qui entravent la bonne gestion de l'hygiène menstruelle dans le rétablissement scolaire. Ces derniers ont été communiqués à leur directeur. Les huit écoles les plus motivées ont été accompagnées dans l'élaboration d'un plan d'action pour résoudre les problèmes identifiés. Ce plan d'action sera mis en œuvre par l'école et les différentes parties prenantes impliquées dans le processus. Le projet nous a permis de découvrir qu'en réalité nous avons des problèmes d'assainissement de ces WC, de ces toilettes à court terme. Nous devons vraiment mettre un WC dans quatre cabines qu'on doit séparer, c'est-à-dire deux pour les filles, deux pour les garçons, et pouvoir mettre des lave-mains. Autre chose, c'est pour trouver des portes aux anciens WC qui sont encore utilisables. On a vu que la population d'Agatogbo est en train d'utiliser les latrines du CG d'Agatogbo, ce qui n'a pas été normal. On va essayer maintenant de voir le client public et le CV, on va gongonner pour faire interdit ça. Tous les acteurs se sont accommodés sur le bien fondé du projet. L'APE est prêt à accompagner l'œuvre salvatrice de la Fondation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et on passe à présent à ce concert offert aux électeurs de Boycon. C'est au lendemain de la réélection du président Patrice Talon, que le maire de la ville de Boycon est un responsable d'une société immobilière. On remercie les électeurs du Rue Formateur. Retour sur les images, sur les temps forts de ce spectacle avec Arcel Nancy. Un concert comme un paquet de cadeaux offerts aux populations de Boycon. Des tentes festives autour du duo Talon-Talata au soir du 11 avril. Au crépuscule de ce samedi, liesse populaire. Sur la scène défilent des artistes de la musique moderne et traditionnelle béninoise. Jeunes pousses, valeurs montantes et déménageurs de scène. Tous y étaient ou presque. J'ai souhaité que ça intervienne rapidement après les élections pour remercier les plus de 45 000 personnes qui ont voté pour le duo Talon-Talata ici à Boycon. Et ceci dans l'effet de la victoire. Je n'ai pas voulu que la victoire soit seulement l'apanage de Cotonou. J'ai aussi voulu que les habitants de Boycon aussi célèbrent cette réaction du président Talon. Et cette célébration est également un remerciement pour tous les grands projets réalisés ici à Boycon. Un show au lendemain des résultats du scrutin présidentiel. Le public n'a pas manqué au rendez-vous. Bien présent et prêt pour profiter de chaque interaction avec leur idole. Du moment où le peuple a déjà accepté accompagner la politique du pouvoir en place du président Talon et qu'on a dit qu'on est là pour les remercier. S'ils étaient contre, ils ne seraient pas là. Ils sont là ce soir et le maire est là. La mairie est quand même représentée là. Donc pourquoi ne pas dire qu'ils aient réussi ? C'est déjà atteint comme objectif. Le concert était chaud, chaud, chaud. Vous voyez qu'on s'était un super show. Cette harmonie autour de la victoire du réformateur s'est achevée avec un souhait. Celui de voir se concrétiser le programme d'action du duo Talon-Talata à l'horizon 2026. Et on parle d'agriculture, les opportunités de marché dans le pôle de développement agricole au Bénin et la conception de produits de financement agricole. C'est le thème d'une formation initiée par le Fonds national pour le développement agricole à l'endroit des SFD. Le système financier décentralisé, c'est un renforcement des capacités qui va améliorer leurs connaissances. Suivez le reportage. L'agriculture, principal levier de développement. Le gouvernement du Bénin met les moyens nécessaires pour l'accroissement du secteur. Cette formation initiée à l'endroit des systèmes financiers décentralisés vise plusieurs objectifs. Ce programme de formation permettra, entre autres, aux institutions partenaires de maîtriser les mécanismes de financement des chaînes de valeur, connaître les opportunités des marchés dans les divers pôles, intégrer une approche de gestion des risques en matière de financement agricole. Avec l'essor que connaît, l'intégrité numérique dans l'offre de services financiers, ce programme de formation prévoit également la conception de services financiers numériques pour les petits exploitants agricoles. Cette formation permettra également au système financier décentralisé de mieux cerner les contours du financement agricole afin de répondre au mieux aux besoins des producteurs agricoles. Comme nous le savons tous, le financement agricole reste un métier tout entier. C'est un savoir-faire qui n'est pas la portée de tout le monde. Certes, quelques-uns d'entre vous se distinguent et ont su développer au fil du temps des approches de financement agricole. Conscients de cette réalité et pour accroître l'engagement de tous les SFD partenaires du FNDA, il est indispensable de leur donner des outils, les clés pour mieux comprendre le secteur agricole, sa structuration, ainsi que les opportunités de développement qui se présentent à eux dans les sept pôles de développement agricole du Bénin. Les systèmes financiers décentralisés partenaires du FNDA, le Fonds national de développement agricole, travaillent de commun accord avec l'institution pour la promotion de l'investissement privé dans le secteur agricole. Et puis, le dialogue national sur la gouvernance environnementale qui a pris fin depuis quelques jours, les acteurs clés de la gestion environnementale ont réfléchi sur plusieurs préoccupations au thème de ce dialogue, de nouvelles résolutions ont été prises. Suivez le compte rendu. Lors de ce dialogue national, les acteurs impliqués à divers niveaux dans la gestion de l'environnement se sont penchés sur la gouvernance environnementale au Bénin. Les acteurs ont revisité la charte nationale sur la gouvernance environnementale. Ils en profitent pour faire de nouvelles recommandations. Il a été recommandé d'aider l'État dans la promotion de l'éco-citoyenneté et de s'associer aux autres acteurs pour une meilleure gestion de l'environnement. Enfin, au PTF, il a été recommandé de continuer à faire le travail d'accompagner l'État dans le financement des projets et de participer au renforcement des capacités. Le dernier point qui est essentiel aussi par rapport à nos recommandations est que nous avons suggéré la mise en place d'un comité de suivi par un acte que prendra le ministère du cadre de vie et du développement durable. « Autre chose qui nous a préoccupés, c'est la méthode à utiliser désormais pour avoir une gestion rationnelle de l'environnement, une gestion participative, une gestion concertée. Et c'est dans cette optique que nous sommes venus à ce fort. » La préservation de l'environnement nécessite l'apport de tous. Un acteur, non moins important, mais souvent négligé, le citoyen lambda. Le ministre de l'Environnement et du cadre de vie y met l'accent. « Il y a un acteur dont nous ne parlons pas souvent qui est le citoyen lambda, mais qui est, de mon point de vue, l'acteur essentiel de la gouvernance environnementale. C'est quand chacun de nous va devenir réellement gendarme de l'environnement et de notre cadre de vie que nous aurions gagné la bataille d'une bonne gestion, d'une gestion rationnelle de notre environnement. Je voudrais donc insister pour que la société, nos communautés respectives, aux différents échelons où on les trouve, puissent être considérées comme des acteurs et que le message d'information, de communication, de sensibilisation, y compris de sanctions, vous savez que la sanction est un élément constitutif à part entière de la gouvernance. et donc que nous puissions exercer, doser convenablement tous ces moyens, tous ces outils pour que le citoyen lambda devienne un acteur. Pour une gestion efficace et rationnelle de l'environnement, aucun acteur ne sera de trop. Ce dialogue national réjouit les parties prenantes et les partenaires et les partenaires au développement félicitent l'initiative. Et on en vient au dossier de ce 13 heures. Chaque être humain veut être heureux. On travaille pour ce, on se bat pour le réaliser. Si certains, si pour certains, avoir un foyer, l'ultime bonheur, pour d'autres, c'est plutôt la réussite sociale, souvent définie, plutôt la réussite sociale, donc qui est souvent définie en cinq points fondamentaux, à savoir se nourrir, se loger, se vêtir, se soigner et s'instruire. L'appréciation du bonheur reste très subjective. A l'occasion du 20 mars, Journée internationale du bonheur, nous avons interrogé quelques citoyens et spécialistes de la philosophie du bonheur. Et comme vous le verrez, il existe autant de façons d'appréhender cette notion qu'il y a des personnes sur Terre. Rachida Toubier, maman. Tout le monde le cherche, le veut, mais au final, difficile de le définir tant il est subjectif et varie d'une autre. C'est difficile de définir le bonheur puisque ce qui peut rendre une personne heureuse ne peut pas rendre l'autre personne heureuse. Mais on s'entend sur le fait que le bonheur est un état de satisfaction par rapport à une situation donnée, par rapport à la réalisation de ces projets et par rapport aux conditions favorables qu'on a dans la vie. Donc le bonheur, c'est un état d'esprit, c'est un état de satisfaction, parfois complète, parfois si constantiel. Serge Pascal, Rundiaroué, coach et consultant en développement du leadership, parle plutôt de sa conception du bonheur. Ma conception du bonheur. est-ce que je me sens à l'aise dans cette tenue ? Est-ce que dans cette tenue, j'ai le sentiment que je fais du bien à mon âme ? Est-ce que je vais passer une belle journée ? Ma conception du bonheur, vous voyez, c'est est-ce que je suis satisfait de la vie que je mène ? Est-ce que j'arrive à prendre de la hauteur, à accepter le présent que je vis et à faire des projections sans pour autant me stresser sur l'avenir ? À ne pas me culpabiliser si je n'arrive pas à atteindre l'objectif, mais à évaluer ce que j'ai fait et à prendre des résolutions, à me dire que je peux faire des pas en plus et avancer. Existe-t-il un chemin pour l'atteindre ? Le chemin du bonheur, c'est avoir une vie agréable et présente, c'est avoir une vie engagée, c'est avoir une vie pleine de sens. C'est d'abord commencer par accepter le présent tel qu'il se présente, sans se stresser. C'est se rappeler que peu importe le présent, on doit pouvoir améliorer l'avenir. C'est décider d'améliorer cet avenir. C'est ne pas se stresser si on n'est pas arrivé à porter cet avenir là où on veut. C'est continuer cependant à faire le chemin. C'est se rappeler toutes les fois que sur le chemin, il peut y avoir des embûches. On peut ne pas atteindre l'objectif et pourtant, on devrait continuer à vivre, on devrait continuer à célébrer la vie, on devrait continuer à remercier celui qui donne la vie. Outre les innombrables philosophes, écrivains, psychologues, guides spirituels qui se sont penchés sur ce sujet existentiel, les religieux, toutes obédiences confondues, ont aussi leur compréhension du bonheur. David a dit dans son 23 verset 6 que lui, le bonheur et la grâce l'accompagnent plutôt toute sa vie. Ça veut dire que toute sa vie. Pourquoi ? Parce que lui court derrière le caractère de Dieu, l'amour, la joie vis-à-vis de son protége. Et tout homme qui court derrière le caractère pour ressembler à Dieu, comme nous l'avons connu en Jésus-Christ, alors ce n'est plus lui qui va aller être en train plutôt de chercher le bonheur. Et s'il est là dans la prospérité ou bien dans la richesse ou bien dans les choses de ce monde, mais c'est plutôt le bonheur qui serait en train de le chercher pour le bénir et pour le faire prospérer. La psychologie positive enseigne que si l'argent contribue au bonheur, il ne fait pas le bonheur. Nous avons voulu recueillir l'avis de quelques citoyens à ce sujet. L'argent, vous parlez de l'argent, l'argent fait le bonheur. Quand tu n'as pas l'argent, tu as des soucis. Sans l'argent, tu n'as rien. Sans quoi il m'aider. Même si tu as un minimum, tu as un bonheur. Tu as un bonheur. Il faut un minimum. Mais je dirais que l'absence de l'argent n'est pas en soi l'absence du bonheur. Voyez-vous ? Par contre, la présence de l'argent est déterminant. Qu'est-ce qui rend les Bélinois heureux ? Certains d'entre eux se sont livrés à cœur ouvert. Le fait d'avoir le Seigneur Jésus dans ma vie, ça me rend heureuse. Parce que là, quand j'ai un petit souci, c'est à lui que je me réfugie. Les enfants aussi, autour de moi, j'ai des enfants. et aller voir réussir à l'école et tout, en tout cas, ça me donne toujours une joie. Je me sens bien et je suis à l'aise aussi dans la société dans laquelle je suis, au milieu des enfants avec qui je suis tout le temps. Donc, je peux dire que je me sens heureuse. Je me console. Je ne me désole pas. J'ai une santé. J'ai un emploi. J'ai une famille. J'ai des amis. tout ceci mis ensemble avec la sécurité sociale que m'offre l'État et la solidarité communautaire. Je me dis, oui, je suis dans le bonheur. Je suis heureux. Ma famille, mon époux, mes enfants, tout le monde se porte bien. Ça suffit pour me rendre heureuse. C'est chacun qui se définit son bonheur. Moi, j'ai adopté une formule dans ma vie. c'est de rire tout le temps. Je suis en bonne humeur tout le temps. Quand je mange la viande de porc, je suis heureux. J'ai une femme. Je suis heureux quand je vois ma femme. Quand on passe du bon temps ensemble, je suis heureux. Quand je prends ma femme, chaque fois que je veux, je suis heureux. bien que la science permette aujourd'hui d'enseigner le bonheur, il urge de savoir que les clés sont en chacun d'entre nous. Elles sont gratuites et ne tiennent qu'à peu de mots s'aimer, aimer sa vie et aimer les autres. Et on parle du renforcement de la lutte contre le coronavirus. Inauguration d'un point d'eau et d'un poste de lavage demain à quatre robinets à l'école primaire publique de Togbin, commune de Zobodomain. C'est une œuvre de la fondation MTN réalisée avec l'appui technique de l'ONG Aide et Action. La mise en service de cet ouvrage s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la COVID-19 Cadnel Capo et Mérida Prince-Oton. Entre autres moyens de lutte contre le COVID-19, il y a le lavage des mains à l'eau et au savon. Mais le constat est que dans certaines zones rurales, cette eau qui doit servir au lavage des mains et à la satisfaction de bien d'autres besoins est rare, pratiquement inexistante. C'est donc pour combler ce vide que la fondation MTN accompagnée par l'ONG Aide et Action a mis à la disposition de l'école première publique de Togben dans la commune de Zobodomain un point d'eau et un poste de lavage des mains. À travers cette action, la fondation MTN répond à sa mission qui est d'améliorer les conditions de vie des couches défavorisées. Ce sont au total près de 3 000 élèves, enseignants et parents d'élèves qui bénéficieront d'un accès à l'eau potable dans les 6 écoles identifiées. L'ouvrage que nous inaugurons ce jour est composé d'un tank de rétention d'eau de 2 000 litres avec échafaudage d'un poste de lavage de main en matériau définitif muni des 4 robinets le taux évalué à un coût d'environ 2 500 000 francs sur le territoire national. 6 écoles primaires publiques dont celles de Togbin sont sélectionnées pour bénéficier de ce projet d'accès à l'eau potable de la fondation MTN. Ces 6 écoles se situent dans 6 communes Zogodome Zayenando Zé Ouida Ndali et Niki. Cet acte de grande générosité posé par la fondation MTN et d'action internationale vient combler un grand vide dans la vie scolaire des écoliers du village de Togbin en ce temps où sévit la pandémie du coronavirus. Nous profitons de l'occasion pour vous remercier tout en particulier la fondation MTN qui a accepté de nous soutenir dans cette marche vers la protection de notre santé. Au-delà du lavage des mains ces infrastructures d'eau potable contribueront aussi à l'amélioration des conditions d'hygiène et d'assainissement au sein de ces écoles bénéficiaires. Désormais il y aura moins de maladies pour une santé saine et pour de meilleurs résultats scolaires. Ce journal se refait. Merci de l'avoir suivi et retrouvé tout à l'heure le bulletin d'information à 16h30. Bonne suite des programmes chez L'OFTB. Sous-titrage Société Radio-Canada